Code de panneau BD de description technique capteur de pression d'huile moteur, plage de commutation, performance Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur OBD de générique, il est considéré comme générique car il s'applique à toutes les marques et modèles de véhicules, 1996 plus récents, bien que les étapes de réparation spécifiques puissent varier selon le modèle. D'après notre expérience, le code moteur P0521 apparaît plus souvent sur Chevrolet, Dodge, GMC, Mercedes-Benz, Pontiac et Cadillac, mais s'applique à n'importe quelle marque, modèle, qu'est-ce que ça veut dire ? L'ordinateur principal du véhicule, appelé module de commande du groupe motopropulseur PCM, contrôle de nombreux capteurs, commandes et composants électroniques du véhicule, L'un des capteurs appelé capteur de pression d'huile ou transmetteur détecte la quantité de pression d'huile, mécanique, dans le moteur et la transmet sous la forme d'une lecture, valeur de tension au PCM, dans certains véhicules, cette valeur de pression d'huile est ensuite relayée à une jauge dans le combiné d'instruments pour montrer au conducteur la pression d'huile, d'autres fois cette jauge n'est pas là, mais il y aura un voyant d'avertissement en cas de problème, Ce code moteur P0521 spécifique est déclenché lorsque le PCM voit une valeur inattendue dans le transmetteur, capteur de pression d'huile moteur, il pourrait être hors de sa plage normale ou pourrait être fixé lorsqu'il devrait fluctuer, pour ce code de panne P0521, la cause peut être mécanique ou électrique, mais elle est probablement liée à l'électricité, ce code est lié à P0520, P0522, P0523 et P0524, remarque, Ce code est sévère, si vous avez des problèmes de pression d'huile avec votre moteur, cela pourrait entraîner des dommages majeurs, faites vérifier votre véhicule dès que possible, symptômes Les symptômes d'un DTC P0521 peuvent inclure, indicateur de pression d'huile indiquant un indicateur de pression d'huile faible ou élevé allumé cause les causes potentielles d'un code P0521 comprennent, niveau d'huile bas dans le moteur via huile sale, en retard pour un changement d'huile, basse pression d'huile défectueuse câblage ou connexion, connecteur dans le circuit du transmetteur de pression D'huile capteur, transmetteur de pression d'huile défectueuse étapes de diagnostic et de réparation comme nous l'avons dit plus tôt, ce code doit être traité dès que possible car s'il y a un problème mécanique comme une basse pression d'huile réelle, il peut être majeur et réparation coûteuse, remarque, par exemple, Il existe des bulletins de services connus qui s'appliquent à un certain nombre de certains véhicules GM 2005 à 2016, notamment Chevrolet, Cadillac, GMC, Pontiac, Buick et Saab Les numéros des bulletins sont PIP4786C et PIP5276D, vérifiez les BST applicables à votre véhicule, même si ce n'est pas l'un d'entre eux, avant d'aller trop loin dans les diagnostics En tant que propriétaire, bricoleur de véhicule, la première chose évidente à faire est de vérifier le niveau d'huile à l'aide de la jauge, vous voulez vous assurer qu'il y a suffisamment d'huile dans le moteur et que le filtre à huile ou le bouchon de vidange ne fuit pas ou quelque chose du genre, Il est possible que votre pression d'huile soit faible ou nulle, car vous avez une fuite dont vous n'êtes pas au courant et l'huile a disparu, ou, peut-être que vous venez de faire un changement d'huile et que l'endroit a oublié de faire le plein d'huile, de serrer suffisamment le filtre, il y a différentes raisons pour lesquelles vous pouvez avoir un P0521, si vous avez fait changer l'huile récemment, vérifiez que la bonne huile se trouve dans le moteur, une mauvaise huile peut provoquer divers codes moteurs, ensuite, inspectez visuellement le câblage et les connecteurs de l'unité d'envoi de pression d'huile, Passer ou effilocher, les points brûlés, les câbles lâches ou exposés, etc. Reportez-vous à une ressource spécifique au modèle pour l'emplacement de l'expéditeur, un technicien professionnel ferait probablement deux choses, Utilisez un testeur de pression d'huile mécanique installé sur le moteur pour effectuer un contrôle physique réel de la pression d'huile, il comparerait cette lecture avec les valeurs affichées par le PCM du véhicule à comparer, Si vous avez accès à un outil d'analyse avancé et à un manomètre d'huile, cela peut également être une option pour vous, Maintenant, si vous avez exclu qu'il y ait un problème réel avec la pression d'huile, le problème réside soit dans le capteur, soit dans le câblage, les connecteurs, Utilisez un omètre numérique volt, DVOM, pour vérifier le capteur lui-même, et s'il ne répond pas aux spécifications du fabricant, vous devez le remplacer, Le remplacement du capteur « expéditeur » sera la réparation la plus probable pour ce code. S'il vérifie bien, testez le câblage et les connecteurs du capteur au PCM Vérifiez qu'il n'y a pas de coupure dans le câblage en raison des frottements, des pincements, etc. Assurez-vous que les connecteurs électriques sont serrés et exempts de corrosion, comme vous pouvez le voir, Il existe un certain nombre de raisons possibles pour ce code P0521, Si vous avez besoin d'aide, arrêtez-vous sur notre forum. Merci d'avoir regardé cette vidéo !